Somme 5 Prêtez l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon Roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car quand tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les essentiels ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs, l'Éternel aborde les hommes de sang et de froude. Mais par toi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me procède dans ton Saint-Temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables odieux. Et que leur dessein amène leur chute. Précipite-les à cause de leur péché sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô éternel, tu l'entoures de ta grâce, comme de bouclier. Parole du Seigneur, cette fois plus, au nom du juste. On nous dit celle, celle, celle au nom de Jésus. On nous dit celle sur tout pays, au nom de Jésus. On nous dit celle sur Haïti, au nom de Jésus. Le psaume 12 Sauve, éternel, car les hommes vieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit de fauster les uns aux autres. On assure les lèvres des paroles, des choses flatteuses. On parle avec un cœur double, que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes vissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffre. Les paroles de l'éternel sont des paroles pures. Un agent éprouvé sur terre, au cruiser, et cette fois épuré. Toi, éternel, tu les garderas. Tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts. Quand là-bas cesserait, parmi les fils de l'homme. Sept fois plus, au nom de Jésus. On nous crie Alléluia. 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 On a toujours dit ça. Dis ça avec nous. Et les sommes travaillent. On a compréhé, Dieu. Somme 27. Sept fois plus, au nom de Jésus. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèlent et tombent. Si une armée se campèrent contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je désire indamment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà à ma tête qui m'entoure, j'offrirai des sacrifices de sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô éternel. Ne me casse point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'éternel me requérera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la doiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui respirent que de la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants. Espère à l'éternel. Fortifie-toi. Et que ton cœur s'affermisse. Espère à l'éternel. Sept fois plus au nom de Jésus. Mande m'bataille. Mande m'bataille. Somme 46. Sept fois plus au nom de Jésus. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte que la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au cœur des mers. Quand les flots de la mer Mugis écument se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est effleu dans les courants réjouissent la cité des dieux. Le sentier des deux mers du Très-Haut. Dieu est au millier d'elles. Elle n'est point ébranlée. Dieu est la secours de l'aube du matin. Des nations s'agissent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre s'effondre d'épouvante. L'éternel désormais est avec nous. Les dieux de chaque homme est pour nous une autre retraite. Venez contempler les œuvres de l'éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'or et il a rompu la lance. Il a consumé par le fait des chats de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'éternel désormais est avec nous. Les dieux de chaque homme est pour nous une autre retraite. Cette frappe-lue au nom de Jésus. On m'aime qu'il n'est pas d'accord avec cette situation et qu'il n'est pas de l'autre espoir. Et de nous crier ça ensemble. Réunion, mon Dieu ! 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 Garantis-moi des complots des méchants, de la trou bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaire. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur lui à l'éproviste. Et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra ? Ils méditent des crimes. Nous voici près. Le plan est conçu. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux cette raie. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient sept fois plus au nom de Jésus. Somme 94, sept fois plus au nom de Jésus. Dieu des vengeances éternels, Dieu des vengeances parait. Lève-toi, juges de la terre, rend aux superbes selon leurs œuvres. Jusque à quand les méchants au éternel. Jusque à quand les méchants triompheront-ils ? Ils discoursent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, « L'éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez du gole, homme stupide et sensé. Qu'en seriez-vous sages ? Celui qui a planté l'oreille n'attendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point ? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, l'éternel connaît les postes de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô éternel, et que tu instruis par ta loi pour le calmer au jour du malheur jusqu'à ce que la force soit causée pour le méchant. Car l'éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants ? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal ? Si l'éternel n'était pas mon secours. Mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancel, ta beauté, ô éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants, que fera-t-ils siéger sur leur trône ? Eux qui forment des décès iniques en dépit de la loi, ils se rassemblent contre la vie du juge. Et ils condamnent le sang innocent. Mais l'éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'éternel, notre Dieu, les anéantira tous sept fois plus au nom de Jésus. Avancer, avancer, avancer. Somme 109, sept fois plus au nom de Jésus. Dieu de ma louange, ne te tais point. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux. Et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Et que sa prière passe pour un péché. Que sa jour soit peu nombreux. Qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme feuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mentissent. Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en rue. Que les créanciers s'emparent de tous ceux qui sont à lui. Et que les étrangers pillent les fuient de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés. Et que leur nom s'éteint de la génération suivante. Que l'iniquité de sa paix reste en souvenir devant l'éternel. Et que le péché de sa mère ne soit pointifacible. Qu'ils soient toujours présents devant l'éternel. Et qu'ils retranchent de la terre leur mémoire. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. Parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent. Jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il émet la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se présente pas à la pénédiction qu'elle se loigne de lui. Alléluia. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Comme de l'huile dans sa zone. Qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir. Alléluia. De ceinture dont il soit toujours sain. Qu'elle soit de la part de l'éternel. Le salaire de mes sénémies. Et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi éternel. Seigneur. Agis en ma faveur. A cause de ton nom. Car ta beauté est grande. T'élivre-moi. Je suis malheureux et indigent. Et mon cœur est blessé. Au-dedans de moi, je m'en vais comme l'homme. Alléluia. A son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mais, alléluia. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Et mon corps est épuisé de mes creux. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secouent-moi éternel. Mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Et qu'ils sachent que c'est ta mère. Que c'est toi éternel. Qu'il a fait. Alléluia. S'ils maudissent. Trois du bénérables. S'ils se lèvent. Ils seront confis. Et tout serviteur se réjouira. Que mes adversaires refaitent l'union minime. Qu'ils se couvrent de leur honte. Comme des manteaux. Je louerai de ma bouche. Oh, malécarnelle. Je les célébrerai au milieu de la multitude. Car ils se tiennent à la loi du pauvre. Pour les délivrer de ceux qui le condamnent. L'éternel se tient à la loi du pauvre. Pour les délivrer de ceux qui le condamnent. L'éternel se tient à la loi du pauvre. Pour les délivrer. Sainte fois. Oui. 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 S'ils sont dans le sud. S'ils sont dans les nichements. S'ils sont dans le sud. S'ils sont dans le sud. Alléluia. S'ils sont dans tout pays. Alléluia. Dégah, dégah, dégah. Dégah, dégah, dégah. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501